Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je suis accompagnée de Manon qui a investi dans l'immobilier, donc elle va nous raconter un petit peu son parcours et son investissement. Donc Manon, je te laisse te présenter. Salut, moi c'est Manon. J'ai pris la formation de Kenny. En fait, j'ai toujours voulu être indépendante financièrement, donc du coup je me suis rapprochée de l'immobilier. Du coup, j'ai sauté le pas l'année dernière. Du coup, j'ai regardé un petit peu toute la formation de Kenny grâce aux vidéos. Mais suite à ça, j'ai commencé à chercher des biens immobiliers. Du coup, je n'étais pas encore assez sûre de moi. Du coup, j'ai demandé à Kenny s'il faisait des coachings perso. Du coup, effectivement, il en faisait. Du coup, j'ai suivi un coaching perso avec Kenny. Oui, c'était l'accompagnement de A à Z en fait pour trouver la bonne affaire et tout ce qui était géré après les artisans, mettre en place les locataires, un peu la déco. Enfin, la déco, là, tu as bien géré. Mais voilà, c'était tout ça en fait. Oui, mais surtout dans le flux des annonces qu'il y avait. Je ne savais pas si ça allait vraiment être rentable par rentable. J'avais vraiment besoin d'être rassurée. Donc vraiment, pour moi, ce qui m'a fait sauter le cap, ce qui m'a vraiment permis de passer à l'action, c'est vraiment d'avoir pris le coaching perso. Pour moi, sans ça, je n'aurais pas acheté toute seule. Alors, super. Du coup, Manon, explique-nous un peu ce que tu as acheté. Quel genre d'appartement tu as acheté ? Quel mode de location tu fais ? Et après, on va parler des chiffres. Moi, du coup, déjà, je me suis sur la cote basque. J'ai acheté un appartement, un 85 m², donc un T5. J'ai donc quatre chambres. Du coup, j'ai choisi de le mettre en colocation. C'était le plus rentable. C'est ce qu'on avait regardé, que c'était le plus rentable. Oui. Parce que tu avais une ville étudiante et parce que tu as tout ça qui s'y prêtait. Du coup, c'était là où tu pouvais tirer le plus de cash flow. Donc, je loue à l'année, location étudiante, jeune actif, etc. Et l'été, en location saisonnière. En courte durée, oui. En courte durée. D'accord. Donc, après, niveau chiffres, combien tu génères de cash flow ? Combien tu as de charges à peu près par mois en comptant copropriété, taxes foncières ? Et combien tu as de mensualité de crédit ? Chaque mois, j'ai quatre chambres. Donc, je touche 1880 euros. Par mois, j'ai 230 euros environ de taxes foncières et copropriétés. Et j'ai 870 euros de crédit. Ok. Donc, ça te fait un cash flow à peu près de ? Environ 800 euros. Environ 800 euros. Voilà. C'est ce qu'on avait calculé. 780 euros, 800 euros. Donc, bon, après, il faut enlever parce que Manon est en LMNP. Donc, elle a des frais de comptabilité. Bon, après, on enlève tout ça. Mais déjà, en cash flow net, enfin, pas net net, mais en cash flow net, elle a entre 780 et 800 euros de cash flow. Donc, déjà, c'est un super investissement. Quand tu te dis qu'en un seul investissement, tu peux avoir plus de 700 euros de cash flow. Donc, elle a fait vraiment une bonne affaire. Donc, vraiment un super truc pour sa première affaire. Donc, voilà. Est-ce que c'était dur ? Est-ce que c'était compliqué à gérer tes artisans ? Est-ce que c'était dur ? Est-ce que c'était dur de trouver la bonne affaire ? Une fois que j'ai trouvé la bonne affaire, grâce à toi. Pas grâce à toi. C'est toi qui as cherché. Parce que tu t'es vraiment bougé. Oui, enfin, tu t'es d'informations. Après, c'est vrai que tu t'es vraiment bougé. Tu m'envoyais les mails de ce que tu trouvais, les annonces et tout. Tu as vraiment été sur le terrain à fond. Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as réussi à trouver une si bonne affaire. C'est parce que tu étais... Ah, il faut visiter des biens. Voilà, il faut visiter des biens. Et parce qu'en fait, aussi, tu étais en contact vraiment avec les agents imos. Avant que ça passe sur Leboncoin, on sait qu'il y a déjà un premier écrémage. Donc, en fait, toi, tu étais vraiment sur le terrain. C'est là où tu as trouvé la bonne affaire directe. Et tu as aussi négocié. Oui. Durant négociation, bien baissé le prix de l'appartement. Donc, c'est ce qui a fait qu'après, tu as pu faire des travaux, rénover ce bien et proposer quelque chose de qualité. Où les locataires, enfin, tous tes locataires ont signé rapidement. Enfin, je veux dire, tu n'as pas fait beaucoup de visites. Non, en fait, j'ai acquéri du coup le bien en décembre dernier. J'ai eu plus ou moins de six mois de travaux. Oui, parce que tu es tombée dans le confinement. Voilà. Et du coup, c'était compliqué, ça. Oui, c'était un petit peu compliqué au niveau de la gestion des artisans. Mais bon, finalement, ça s'est plutôt bien déroulé. Et oui, parce qu'on avait mis aussi en place, avec le dossier bancaire, un différé d'emprunt. Oui, de sept mois. Du coup, les échéances, ça a commencé en août. Je l'ai mis à peu près en juin en location, enfin, en courte durée sur un des sites. J'ai eu la location directement. Les deux mois, en deux, trois jours, tout était loué. Oui, donc en fait, on a pris le cash flow tout à l'heure, donc à peu près à 780 euros. Ça, c'est de septembre à juin, d'accord ? Ensuite, Manon, tu fais à peu près combien la chambre la nuit ? Enfin, la nuit, il n'y a pas la chambre, mais l'appartement est à combien la nuit sur Airbnb, Booking et tout ça ? 130 euros. 130 euros, voilà. Donc, tu avais tout loué de, on va dire, 30 jours en juillet et 30 jours en août. Donc, voilà, pour les calculs, même si on prend 100 euros, et bien, ça te fait 3000 en juillet, 3000 en août, quoi. Et là, plus que ça, tu vois. Donc, voilà, donc vraiment, sur l'année, il faudrait vraiment calculer le cash flow, mais c'est vraiment important, donc voilà, c'est vraiment, vraiment cool. Et du coup, comment ça s'est passé après en septembre pour faire les visites ? Parce que les gens étaient repartis chez eux, c'était confiné. Toi, tu as des étudiants qui ne sont pas forcément du coin, justement. Donc, comment ça s'est passé ? Comment tu as fait ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Bah, du coup, c'est vrai qu'avec le confinement, c'était particulier. Du coup, j'ai fait le choix de faire une vidéo. Bon, une vidéo assez propre, je voulais bien montrer l'appartement. Et en fait, à chaque contact que j'avais pour louer l'appartement, j'ai joint cette vidéo avec tout l'explicatif. Et j'ai eu, à chaque fois, j'ai eu l'accroche directe. Donc, on va dire que j'ai fait, allez, 5, 6 visites, voilà, via la vidéo. Après, avant ça, tu avais quand même vachement épuré les mails que tu reçois. Parce qu'en fait, quand tu fais un appartement propre, ça te permet de vraiment avoir des visites, enfin, des locataires. C'est toi qui peux trier tes locataires. Tu n'es pas dans l'attente vraiment de quelqu'un. C'est toi qui choisis ton locataire et c'est ce qui est bien. Parce que maintenant, du coup, tu as choisi des personnes avec des bons garants. Voilà, c'est toi qui as choisi, quoi. Donc, ça t'a permis vite de remplir tes 4 chambres et d'être serein après, pour septembre, à la rentrée. Tout le monde est rentré nickel. Et là, voilà, tout se passe bien. Oui, tout se passe bien. Aucun problème. Les loyers sont payés entre le 1er et le 5. Aucun problème. Nickel. Parfait. Voilà, donc, tu es contente de cet investissement. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu veux réinvestir dans l'immobilier ? Oui, là, je suis sur d'autres projets. Je suis en train de chercher, oui, pour un peu plus grand. Voilà, donc, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais, eh bien, tu t'intéresses à l'immobilier, dans la description, il y a un guide, un e-book offert. Donc, tu regardes tout ça, tu cliques dessus. Il y a aussi la formation qui est offerte. Pareil, tu cliques dans la description, tu mets ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie tout ça par mail. Et voilà, nous, on va continuer de boire notre petit thé. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye.